La violence et les guerres de religion qui ont agité l'Europe moderne ne cherchent pas uniquement à trancher des questions des vies spirituelles. Elles ont aussi révélé bien d'autres conflits, allant de tensions sociales et économiques dans les campagnes et dans les villes au mouvement géostratégique des grandes puissances du continent. C'est pourquoi, d'y fait qu'elles mêlant des questions comme le sali des lames aux affaires terrestres, les réformes dites religieuses, ont été si virulentes. Dans la révolte des paysans et des villageois, qui s'est attendue sur le territoire allemand pendant les années 1924 et 1525, révendications sociales et révendications spirituelles allaient de pair, du moins dans des manifestes comme les douze articles publiés au début par les paysans de Soab. Lorsque la révolte se préparera, Luther critiquera apprément les révèles et justifiera leur écrassement par la noblesse. Bien au contraire, Thomas Monser, un réformateur radical, pensera que l'heure était venue pour les pauvres d'avoir leur part du ciel. Les paysans seront écrasés et Luther et quelques autres réformateurs tireront la conclusion que l'on ne peut pas laisser la parole de Dieu au monde n'importe qui. Ces événements constituent un moment charnière de la réforme protestante. En France, les calvinistes, appelés Higuenots, gagnent très vite des adeptes dans les classes instruites des villes et chez les élites du sud-ouest et du sud du royaume. Depuis la moitié du XVIe siècle, violences et guerres civiles physirent le royaume et à Paris, le massacre des protestants commis pendant la nuit de la Saint-Barthélemy de 1572 sera particulièrement cinglant. En 1593, Henri III de Nabar revient vers le catholicisme pour pouvoir être couronné sous le nom d'Henri IV de France. Pour alléger les tensions, il promulgue en 1598 l'édite de Nantes qui établit des mesures de protection et autorise les protestants à exercer leur culte. Presque un siècle plus tard, Louis XIV les révoquera, provoquant l'exil en masse des protestants, ce qui appauvrira le royaume et la révolte des camisards dans les Cévennes. La destruction des images saintes ou iconoclasmes est déjà depuis les années 1520 un phénomène recurrent dans les parties protestantes de Suisse, du Saint-Empire, d'Angleterre, d'Écosse et de France. Mais c'est en Flandre et au Brabant, et surtout en Vers, alors capitale financière du continent, qu'éclate en 1566 la Belle d'un Storm ou Tempête des images. L'attaque systématique perpétrée contre les Eustaties, les Puntiers et les Vitraux, encouragées par les prédicateurs calvinistes, prélive à la révolte contre la monarchie de Philippe II d'Espagne, qui à la longue conduira à la sécession des sept provinces du Nord. Dans ce monde de violence, chaque confession compte de ses martyrs. En Angleterre, le Book of Martyrs de Jean Fox s'attache aux victimes du bref retour au catholicisme advenu sous le règne de Marie Tudor. A Rome, conformément au Concile des Trente, César et Baronio, fondateurs de la géographie historico-critique, épurent et mettent à jour les catalogues de martyrs catholiques, les Martyrologium Romanum. Il y a cependant des réactions de notre genre. L'exécution de Michel Serbet, condamné à mourir sur le bûcher par les calvinistes de Genève en 1553, conduit l'humaniste et théologien protestant Sébastien Castellion à déclarer que tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada